Vous êtes bien sur TV Radio-Dévis, bonsoir, et voilà, donc nous voulons simplement partager ensemble cette parole que le Seigneur nous a donnée, cette parole que nous devons justement partager, cette parole que nous avons besoin, cette parole dans ces temps difficiles, comme vous le savez, nous sommes arrivés à un temps où justement cette parole est rare, justement cette parole est aujourd'hui refusée, cette parole est aujourd'hui rejetée, cette parole est simplement Dieu lui-même, donc voilà pourquoi ce soir encore nous sommes là pour partager, ce n'est pas parce que nous connaissons plus, non simplement parce que nous aimons le Seigneur et je suis avec mon frère Roclin, bonsoir, voilà, donc on nous a pris comme ça, donc voilà, que le Seigneur soit béni, nous bénissons ton nom Seigneur Jésus-Christ, merci encore pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta parole Adonai, au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, donc bien aimé, vous êtes bien sur votre émission, sur votre télévision, télévision des vérités, TV des vies, c'est une TV des vérités et nous allons partager, nous n'allons pas tarder, nous allons prendre notamment l'épître de 1 Timothée, 1 Timothée, non 2 Timothée, pardon, verset 4, donc si Roclin tu peux le lire, 2 Timothée 4, verset 1, 2 Timothée 4, à partir du premier verset, je t'en conjure devant Dieu, même le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit, avec doctrine, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par les discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leur désir. On va s'arrêter là, ici comme vous le savez, ici l'apôtre Paul était poussé par l'esprit, comme la Bible nous dit d'ailleurs que ces prophètes, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit, nous allons voir ici l'apôtre Paul qui va dire que car il va arriver un temps là où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous sommes arrivés dans ces temps-là justement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés un temps là où les gens, les chrétiens, les hommes ne supportent pas la saine doctrine. Comprenons qu'ici l'apôtre Paul, il écrivait cet épître à l'église justement, il envoiait cet épître dans les églises et il parlait aux chrétiens justement. Donc ici nous allons voir qu'à cette époque, nous sommes arrivés un temps là où justement les gens ne supportent pas la saine doctrine et la saine doctrine est devenue rare au jour d'aujourd'hui. Les gens aiment les choses qui leur font du bien, les gens n'aiment pas entendre la vérité. Quand on parle de la vérité, oui, ils sont méchants. Quand on parle de la vérité, oui, ils nous critiquent. Quand on parle de la vérité, oui, ils disent toujours, eux ils sont meilleurs. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un temps là où il faut que la vérité soit prononcée, il faut que la vérité justement qui est lui-même Jésus-Christ doit être annoncée dans le monde, favorable ou pas, il faut que la vérité soit annoncée frères et sœurs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les chrétiens, ils aiment, ils aiment les choses qui leur font du bien, ils aiment justement la parole chargée, ils aiment justement les inventions. Ici, fable, ici qui veut dire invention. Donc les hommes aujourd'hui, ils aiment les inventions. Les hommes aujourd'hui, ils aiment les choses justement qui ne sont pas bibliques, les choses que Paul, Pierre, Jacques et Jean, lui-même Jésus-Christ n'ont pas annoncé ces choses-là. Mais ce que les hommes, ils aiment aujourd'hui, justement, ils aiment qu'on puisse les caresser par le son du poil. Ils aiment qu'on leur dise que vous êtes des champions. Ils aiment qu'on leur dise que non, 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 c'est pas grave ou on peut pécher, c'est pas grave. Ils aiment qu'on puisse leur dire que non, on a encore le temps. Or que Jésus revient. Nous n'avons pas le temps. Il faut racheter le temps. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un temps là où on doit racheter le temps parce que le jour est mauvais. Il y a des jours mauvais, mais regardez comment, regardez à quel point le ténèbre au jour d'aujourd'hui travaille, regardez à quel point le diable travaille parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Regardez comment au jour d'aujourd'hui, les églises, il n'y a pratiquement plus la vérité dans les églises, soyons vrais. Au jour d'aujourd'hui, les églises, la vérité, il n'y a plus la vérité. Les gens, ils aiment qu'on puisse les caresser. Mais bien aimé, il n'y a plus la vérité. La vérité a disparu. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Les gens ne veulent pas de la vérité. Et nous sommes arrivés dans ce temps là. On aime les inventions des fables. Les églises, on aime les infables. Regardez les églises bien aimées. Nous, ce soir, nous voulons seulement alerter les vrais enfants de Dieu. Nous, le premier, nous voulons simplement alerter. C'est-à-dire que nous devons nous préparer. Nous devons annoncer la vérité. Nous ne devons justement, pas justement se mélanger. Parce que Pierre ne se mélangeait pas. Parce que Paul ne se mélangeait pas, frères et sœurs. Paul dénonçait les fausses doctrines. Paul dénonçait justement le mélange. Il dénonçait justement cette parole des inventions, des fables, des choses que les hommes étaient inspirés de l'enfer. L'évangile qui vient de l'enfer, l'évangile qui est inspiré de l'enfer, l'évangile qui est inspiré du diable, frères et sœurs. Et cet évangile-là, vous le voyez aujourd'hui dans nos églises. Un évangile, troquez, un évangile mélangé. Mais bien aimé, nous voulons simplement vous dire, ce soir, qu'on doit se préparer. Et Joshua revient. Jésus revient, frères et sœurs. Dans quel état il va nous retrouver? Dans quel état? Répondons dans nos cœurs. Dans quel état il va te retrouver? Dans quel état il va me retrouver? Parce que Jésus revient. Mais qu'est-ce qu'ils font les chrétiens aujourd'hui? La plupart des chrétiens, ils aiment les choses qui leur font du bien. On aime, on aime la chair, les choses charnelles. On aime tellement justement qu'on puisse nous encroiser dans les bêtises. On aime qu'on puisse dire, non, vous êtes des champions. On aime qu'on puisse dire, non, non, vous êtes des directeurs. Aujourd'hui, il y a aussi des directeurs dans les églises. Un poste qu'on ne connaît pas. Il vient aimer. Mais on aime ces choses-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Roquelin. Non, comme tu dis, on est vraiment au temps de la fin. Et on voit de plus en plus le mal. Et les gens qui font le mal ne se cachent même plus. Donc on ne se cache même plus de ses péchés. On ne se cache même plus des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. On ne les cache plus. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sortent et qui affirment leur appartenance tout simplement à l'ennemi. qui affirment leur appartenance tout simplement à des choses du monde. On voit, j'ai eu à faire pas mal de visiter pas mal de églises. On voit, il y a beaucoup la distraction. Où on va dans une assemblée, on va voir des jeunes. On va essayer de distraire les jeunes par la musique, parce que les jeunes aiment la musique. On va essayer de distraire les jeunes par rapport à des choses du monde. En fait, le monde est entré dans l'église. On n'enseigne plus les gens la vérité. On n'enseigne plus les gens la parole. La parole vérité et la parole véritable. Les jeunes ne sont plus enseignés. Même les jeunes ne sont plus enseignés. On leur caresse au sang du poil. Alors que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a commencé par prêcher la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc on doit, en fait, à ce temps de la fin, se préparer. On doit que tu sois jeune, que tu sois... Peu importe ton âge, tu dois te préparer, parce que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient et il vient chercher une église sans tâche, ni rien de semblable, nous dit la parole. Donc on doit, en fait, alerter. Moi, en tant que jeune, je dois alerter aussi, parler aux jeunes. Paul a donné aussi une mission à Timothée d'encadrer. Et le Seigneur Jésus-Christ, peu importe ton âge, en fait, il ne faut même pas regarder ton âge. Il ne faut même pas regarder à situer, je ne sais pas, non, je n'ai pas encore 18 ans, donc les choses de Dieu, ce n'est pas mon truc. Non, en fait, le salut, là, ce n'est pas une question d'âge. Donc on doit, en fait, tout simplement réaliser, en fait, la portée de la chose, la portée, en fait, de la parole de Dieu. Et on doit, en fait, on ne doit même plus se taire. On doit se lever, on doit se lever dans la prière, on ne doit plus rester dans la distraction. En ce moment, je me rappelle encore qu'on est dans l'œuvre, on fait l'œuvre du Seigneur, gloire à Dieu. On est encore combattu comme pas possible. Et l'ennemi, en fait, ce que je comprends, c'est que, en fait, c'est terrible. En fait, c'est comme s'il envoyait des démons qui sont relâchés encore. Même par rapport à la méditation de la parole, ça devient de plus en plus dur. Même pour prendre le temps pour la prière, ça devient de plus en plus dur. Et on doit tout simplement se refermer au Seigneur. On doit tout simplement revenir vers le Seigneur. Même nous-mêmes qui disons que nous sommes dans la vérité, nous marchons dans la vérité, mais devant les hommes, nous faisons semblant. Mais chez nous, on ne prend même pas le temps avec le Seigneur. On ne prend même pas le temps avec le Seigneur, tout simplement, dans la prière, dans la méditation de sa parole. Or, c'est grave, en fait. L'ennemi, en fait, c'est vraiment le lever. C'est le lever contre l'Église véritable, l'Église de l'Épouse de Christ. C'est pour ça qu'on doit encore veiller. On doit veiller davantage, comme l'écriture, comme on vient de le lire, que les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les gens, ils veulent entendre des choses agréables. Ils veulent qu'on leur dise que tu réussiras. Ils veulent qu'on leur dise que tu seras béni. Ils veulent qu'on leur dise que tu vas trouver du travail. Ils veulent qu'on leur dise que tu auras des papiers. Ils veulent qu'on leur dise, en fait, des choses qui leur plaisent, en fait. Dans ces passages, on voit aussi, en fait, on voit deux choses. La première chose, on voit les gens qui veulent entendre des choses agréables. On voit aussi la deuxième chose, c'est les personnes qui prêchent aussi aux gens qui veulent entendre des choses agréables. En fait, les deux, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est vraiment au temps de la fin. C'est vraiment ce temps que nous vivons, où les gens, en fait, ils veulent entendre des choses qui leur plaisent. Comme ils veulent entendre des choses qui leur plaisent, eh bien, il y a des charlatans qui leur donnent aussi ce qu'ils veulent entendre. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. C'est ce qui se passe dans nos assemblées. Or, je crois que dans ces églises, il y a aussi des gens que le Seigneur aussi aime, que le Seigneur veut sortir de là. Et c'est pour ça que nous devons aussi parler. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons sortir de nos bâtiments. Nous devons aller. Nous devons parler du Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle encore que lorsque nous sommes allés évangéliser dans une ville, dans le 92, à Villeneuve, où on voit la main de Dieu, on parlait à des jeunes. Il y a des jeunes qui sont complètement perdus. Je vais parler à un jeune, il avait 17 ans. Et ce jeune, il a tout simplement, en fait, il était chrétien. Et il est devenu musulman parce qu'il a été blessé. Parce qu'il a été blessé du comportement des chrétiens. Il a été blessé par rapport aux choses qui se passent dans des églises. Et ces jeunes hommes-là, quand ils me parlaient, je voyais qu'il avait vraiment mal. Il avait mal vécu ce qui s'est passé, en fait, dans ces églises-là. Et ces jeunes hommes me racontaient tout simplement qu'il avait donné sa vie à l'islam. Et frères et sœurs, c'est grave, c'est grave, ce qui se passe dans nos églises. Et c'est ce qui se passe dans nos églises, c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes, ils se retrouvent perdus. Il y en a des jeunes qui sont, voilà, ils ont grandi dans les systèmes religieux. C'est-à-dire que dès leur enfance, ils allaient dans les églises. Ils voyaient leurs parents partir avec eux dans les églises. Mais à la maison, c'était autre chose. Le comportement des parents ne reflétait pas, en fait, la parole de Dieu. Et ces jeunes hommes, en grandissant, en ayant 18 ans, ils ont aussi une conscience. Et ils se rendent compte qu'en fait, les choses de Dieu, pour eux, c'est n'importe quoi. Parce qu'ils ne voient pas, en fait, la parole qui est prêchée, qui est enseignée, qui n'est pas reproduite dans la vie de leurs proches, qui les emmène, qui les encourage dans les églises. Donc, on doit, en fait, tout simplement se lever. On doit, en fait, parler de ces choses. On doit prêcher la vérité. On doit annoncer Christ. Christ seul. Jésus-Christ seul sauve. On doit l'annoncer. On ne doit pas se taire. On doit se lever. Même si l'ennemi envoie encore ses démons, encore je ne sais comment. S'il encore, il se lève contre nous, on doit se lever encore davantage dans la prière. De toute façon, moi, j'aime les combats. Si l'ennemi se lève, moi, là, là, ça me motive. Je me dis, non, là, il y a quand même une guerre. On est en guerre. Et cette guerre-là, frère, on ne doit pas se laisser distraire. On ne doit pas se laisser distraire par nos soucis. Parce que nos soucis, en fait, nous emmènent, nous ramènent encore tout bas. Nous étouffent nos soucis. Nos problèmes nous étouffent. Alors qu'en Christ, nous avons la paix. En Jésus-Christ, nous avons la joie. C'est Jésus-Christ qui importe pour nous. Peu importe ce que nous avons. Peu importe les combats. Peu importe les soucis. Peu importe toutes ces choses. Nous avons Jésus-Christ. Et seul Jésus-Christ nous suffit. Seul Jésus-Christ nous sauve. Seul Jésus-Christ nous suffit. C'est lui qui nous donne la paix. Même si je n'ai pas de travail, je la paix parce que Jésus-Christ est là. Même si on me dit, on m'a condamné par la médecine, j'ai la paix parce que Jésus-Christ est là. Même si je meurs, j'irai au ciel, j'irai auprès de lui. C'est ça l'assurance que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est ce message, cette bonne nouvelle que nous voulons annoncer. Que nous voulons annoncer au monde. Nous voulons annoncer à la France. Nous voulons annoncer aux villes. Nous voulons annoncer aux jeunes. Nous voulons annoncer aux familles. Nous voulons annoncer aux foyers. Nous leur annoncer tout simplement que seul Jésus-Christ est la solution. Seul Jésus-Christ est la solution. Nous ne devons pas suivre les hommes. Nous ne devons pas suivre des, soi-disant, des pasteurs comme nous l'avons lu ici dans 2 Timothée 4. Que les gens ont la démangeaison. Ils veulent entendre des choses agréables. Ils veulent qu'on leur annonce des prophéties. Ils veulent qu'on leur annonce des choses qui leur font du bien. Je me rappelle encore que lorsque je suis parti dans un organisme, c'était l'ambassade. Et je me rappelle, j'étais assis. Et un monsieur, en fait, il y avait la secrétaire qui recevait les gens. Moi, j'étais assis sur le côté. Et là, il y a un homme qui entre dans la salle où nous étions. Et cet homme, quand il est rentré, on voyait la secrétaire subitement se lever. Il s'est jeté vers cet homme-là en criant « Ah, prophète ! Prophète ! Prophète ! Prophète ! » Devant les gens, « Prophétise pour moi ! Prophète ! » Et là, cet homme, justement, avec une voix, voyez, ce moment-là, c'est grave. Avec une voix assez douce, il va dire à cette jeune femme, il va lui imposer les mains devant. Tout le monde va lui dire, cette année 2015, tu verras le miracle qui va s'accomplir dans ta vie. Et cette femme, elle était là, merci, merci homme de Dieu, merci homme de Dieu. Vous voyez un peu, les gens veulent entendre des choses agréables. Or, si tu dis à cette personne, repends-toi car tu es dans le péché, repends-toi que tu es dans la fornication, repends-toi que tu es dans la pudicité, cette personne va se froisser, cette personne ne va même pas se jeter par terre. Vous voyez, on est arrivé à un temps où les gens veulent entendre des choses agréables. Ils veulent qu'on leur chatouille les oreilles, qu'on leur dise que vous serez bénis. Nous sommes déjà bénis, frères. Nous sommes bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions, comme la parole de Dieu nous le dit, frères et sœurs. Même s'il me manque la voiture, même s'il me manque la maison, même s'il me manque, peu importe les choses de ce monde, mais je sais que j'ai le plus grand, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui que nous annonçons, c'est lui que nous nous prêchons, c'est lui que nous annonçons à la France, c'est lui que nous annonçons, frères. Il n'y a que lui qui sauve, il n'y a que lui qui peut te sauver, là où tu es, il n'y a que lui qui peut te changer, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous prêchons, frères. Il n'y a pas autre personne que Jésus-Christ. Pour la jeunesse, la solution pour la jeunesse, c'est Jésus. La solution pour les familles disloquées, les familles divorcées, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un mystère, Jésus-Christ a été révélé, frères. Ce n'est plus quelque chose, il n'est plus caché, frères. Jésus était caché pour les autres, mais pour nous, il est révélé, frères et sœurs. Et c'est Jésus que nous prêchons, c'est Jésus que nous annonçons, frères. Il est temps qu'on prenne conscience, il est temps qu'on se lève, il est temps qu'on puisse se lever, frères et sœurs, même si c'est difficile. C'est peut-être, comme je l'ai dit précédemment, que j'étais beaucoup combattu. Le démon s'est levé, le diable s'est levé, frères et sœurs, et son armée pour nous combattre, frères et sœurs, parce que le Seigneur nous montre toujours des choses. Le Seigneur nous montre, il nous prévient, frères et sœurs. C'est à nous de discerner, de voir, d'entendre le Seigneur Jésus-Christ et tout simplement de rester dans sa présence. C'est en sa présence que nous sommes protégés. C'est en sa présence que nous avons la force. C'est en sa présence que nous sommes. Nous sommes cachés, frères et sœurs. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont en Christ, ils sont cachés en lui, frères et sœurs. Et nous devons tout simplement persévérer en cela, même malgré les combats, malgré les soucis, on doit persévérer. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, c'est ce que nous vivons en ce moment. C'est terrible, on doit saisir, on ne doit pas lâcher, et on doit encore persévérer davantage, et encore, et encore. Donc, waouh, que Dieu soit béni en tout cas. Oui, c'est vraiment ça, dans verset 3, qui dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc c'est un passage où beaucoup de personnes l'ont lu, ce passage-là. Il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc on voit qu'au jour d'aujourd'hui, mes bien-aimés, la saine doctrine, les gens ne supportent pas la saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine, mes bien-aimés ? Les apôtres nous ont parlé justement du péché. Nous allons voir que dans l'Épitre de Romains, nous parle du péché. Romains, l'apôtre Paul nous a parlé de cette doctrine du péché. Il va dire que tous ses péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et cette saine doctrine-là, on nous a parlé aussi de l'enlèvement de l'Église. La saine doctrine d'aujourd'hui, les gens ne supportaient pas cette saine doctrine, l'enlèvement de l'Église, du péché, mes bien-aimés. On nous a parlé aussi de la foi. Cette doctrine de la foi, où est-ce que la foi, la foi, la fausse d'aujourd'hui, mes bien-aimés ? Mais les gens, ils aiment entendre les choses qui leur font du bien. Ils aiment entendre des inventions des hommes. Des inventions des hommes. C'est ce qu'on aime entendre, c'est ça, les inventions. Oui, vous êtes... Voilà. Alléluia. Donc, je sais que la saine doctrine, c'est quoi ? La saine doctrine, on nous a parlé aussi, justement, du baptême. La saine doctrine, c'est quoi ? On nous a parlé aussi, n'est-ce pas, de la guérison. On nous a parlé aussi du miracle. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler du miracle, du vrai miracle. Le baptême, le vrai baptême. La saine doctrine. Les gens ne veulent plus la saine doctrine. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. On veut les fables. Paul, on veut entendre les inventions, les choses qui viennent de l'enfer. Paul, il va dire que l'Esprit dit expressément que dans ces derniers temps, les gens, dans ces derniers temps, Paul, il va dire, Paul, il va insister. L'Esprit dit expressément, l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps. Et nous sommes dans ces temps. Le temps est mauvais, le temps est grave. Et la saine doctrine, les gens ne supportent. Pourquoi ? Parce que l'ennemi met la pression de plus en plus. Les diables mettent encore la pression de plus en plus. Nous sommes arrivés à un temps là où il y a encore des démons qui sont descendus encore de plus en plus. Il y a encore des sirènes qui sont là encore de plus en plus. Il y a encore des esprits méchants qui agissent de plus en plus. Donc ils mettent encore la pression sur la vie des chrétiens. Mettre encore la pression dans les églises. Les esprits sont là de plus en plus méchants. Ils sont réveillés parce que nous sommes à la fin. Nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience. Mes bien-aimés, nous tirons l'alarme ce soir encore. Nous devons prendre conscience parce que les esprits méchants sont encore là. Les esprits terribles, ils tiennent aujourd'hui beaucoup, 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 plein, soi-disant des servetaires, des dieux. Ils sont tenus par ces esprits-là. Voilà pourquoi la saine doctrine n'est plus prêchée dans les villes, n'est plus prêchée dans les églises. La plupart, parce que le Némi tient la plupart de ses serviteurs. Il tient la plupart de ses prophètes, soi-disant des prophètes. Et les hommes, justement, tellement ils ont désiré, justement, d'entendre les choses agréables, ils vont susciter, justement, de fausses doctrines, de faux docteurs qui vont venir dans les villes, qui vont enseigner des fables, qui vont enseigner, oui, pour la délivrance, il faut laver les femmes, qui vont enseigner, oui, pour la délivrance, il faut boire de l'huile. Où on a vu Paul, il a fait boire de l'huile aux gens. On a vu Pierre, il a fait boire de l'huile aux gens. Et les gens vont y aller, les gens vont y aller, ils vont y aller, ils vont être, ils vont susciter ces faux prophètes, ils vont susciter ces faux bishops, des anciens, bien sûr, bishops anciens. Et nous voyons par là que le diable travaille encore de plus en plus. Frères et sœurs, nous tirons l'alarme, il y a beaucoup de loups. Il y a des gens qui sont là, c'est des loups. Ici et là, ils font des programmes ici et là pour attirer encore des gens, c'est des loups. Ils ne ramènent pas les gens au ciel, ils ramènent les gens vers eux. Ils veulent que les gens puissent idolâtre eux. L'évangile est basé sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile est christocentrique. L'évangile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous parlons de l'évangile, nous voyons Jésus. Et les hommes veulent entendre les choses qui leur font du bien. Ils sont dans le péché, ils veulent qu'on leur dit non, laisse, c'est pas grave, reste dans le péché, c'est pas grave. Paul a parlé du péché. Pierre a parlé du péché. Les apôtres ont parlé du péché. Ils ont dénoncé le ténèbre. Nous ne prenons pas part aux œuvres en faisant sur les ténèbres. Nous voulons dénoncer. Paul a dit qu'il faut dénoncer ses œuvres. Mais quand on dénonce comme ça, non, ils sont méchants. Nous sommes arrivés à un temps, c'est un temps compliqué, un temps compliqué, mes bien-aimés. Je tiens à parler à la jeunesse. Tout est possible à Dieu. Nous, tout est possible. C'est possible en étant jeunes, craindre Dieu, aller jusqu'au bout. Nous ne sommes pas obligés de tomber. Nous ne sommes pas obligés de tomber avec des femmes. Nous ne sommes pas obligés de tomber dans l'argent, dans l'orgueil. Nous ne sommes pas obligés. C'est écrit où ? Que la jeunesse sont obligés de tomber. Nous allons archiver la course. Nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons combattre les bons combats. Malgré les attaques, malgré l'oppression, toi qui es là, toi qui nous regardes ce soir, même si tu es oppressé, même si tu es combattu, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, ne soulage pas le péché. Ne baisse pas, parce que la pression du péché, n'est-ce pas, nous pousse à pécher. La pression, n'est-ce pas, du péché nous pousse à poser l'acte, à poser des actes de ténèbres pour soulager la chair. Nous ne sommes pas obligés de soulager la chair. Nous ne sommes pas obligés, n'est-ce pas, de péché. Je tiens à encourager aujourd'hui la jeunesse d'avancer. Nous voulons avancer, nous voulons persévérer, malgré les attaques, malgré l'oppression, mais nous sommes toujours debout parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes dans ces temps. Regardez-moi, ça me fait mal quand je vois la jeunesse, quand je vois ces femmes qui sont manipulées par ces hommes, soit disons des pasteurs qui sont manipulés. Ça me fait mal. Les gens n'aiment plus la saine d'autorité, ils aiment seulement la prophétie, prophétie, prophétie. La prophétie, par exemple, c'est la parole et c'est la Bible. Il faut que nous puissions aimer, nous puissions aimer la parole. Nous devons aimer la parole, nous devons être attachés à la parole. Cette parole, c'est la bouche de Dieu. Cette parole, c'est celle-là qui va nous sauver. Cette parole, c'est celle-là qui va nous pousser encore à l'amour de Dieu. Cette parole-là, c'est celle-là qui nous restaure. Cette parole-là, justement, cette saine d'autrine, mes amis, nous pousse encore à aimer Dieu, nous pousse encore à s'attacher à Dieu, nous pousse encore à chercher encore le royaume, nous pousse encore à voir notre Dieu, notre chéri d'amour. Oh, Jésus de Nazareth. Mes bien-aimés, les temps sont graves. Paul avait vu ça de loin. Dieu avait parlé à Paul. Nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans ces temps. Regardez le nombre de chrétiens qui courent derrière les prophéties, mais qui ne veulent pas vivre la parole, qui ne veulent pas vivre cette parole. Moi, je préfère vivre la parole que prêcher. Prêcher, c'est bien. Les diables aussi, c'est prêcher. On a vu des gens aussi vont dans les écoles de théologie pour prêcher. On a vu aussi des personnes qui sont douées, qui savent parler français, qui métrisent la langue des Molières, qui savent prêcher aussi. Mais vivre la parole, vivre la saine d'autrine, c'est différent. Nous voulons voir des hommes et des femmes qui vivent la saine d'autrine dans ces temps difficiles, dans ces temps critiques, dans ces temps-là où on dit non, 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 il faut prêcher absolument, il faut prêcher. Non. Dans ces temps, on dit non, non, nous allons courir derrière les ministères. Nous ne voulons pas courir derrière les ministères. Nous ne voulons pas courir derrière, c'est un service. Nous sommes des esclaves. Pourquoi nous courons derrière ces choses? Dans ces temps, nous sommes arrivés dans ces temps. Le ténèbre, le ténèbre est tel que c'est tellement palpable. Regardez, nous sommes bien, nous sommes pratiquement à l'été. Regardez comment les hommes sont habillés, quand même les femmes sont habillées. Et malgré ça, on va voir aussi des chrétiens qui sont habillés aussi pareil, avec des colons, des mini-jupes, des chrétiens qui marchent torse nu, qui vont dans les plages. Frères et sœurs, vous avez vu Jésus-Christ torse nu à la plage? « Oh non, on va montrer les biceps. » Ça, c'est le péché. Ça, c'est le péché. Nous voulons dénoncer ces œuvres. Nous sommes là, nous sommes les gardiens. Et quand on va dire ça, non, c'est mauvais, non, ils veulent entendre des choses agréables. Non, dis-moi que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais quand même d'aller à la plage quand même. Ce n'est pas mauvais. Oui, ce n'est pas mauvais d'aller à la plage. Bien sûr, c'est Dieu qui a créé la nature. Mais aller justement te montrer autant que chrétien, femme de Dieu. Ça, la ville nous condamne. La ville condamne ces choses-là. Les gens ne veulent pas entendre ces choses-là. Ça, c'est un sujet sensible, ce sujet-là. La plage, la mer, nous sommes dans ces temps. Justement, nous sommes au mois de juin 2017. Va dire aux gens maintenant, non, il ne faut pas se montrer tout nu à la plage. Comment les gens vont réagir ? Parce qu'ils aiment entendre les choses agréables. Ils aiment entendre non, ce n'est pas grave, tu peux aller à la plage, tu sais, tu peux te baigner avec ton maillot de bain. C'est tout à fait normal, c'est Dieu qui a créé le soleil. nous sommes dans ces temps. L'air est grave et bien-aimé. L'air est grave. L'air est grave. Nous tirons la larme encore ce soir. Nous voulons dire aux chrétiens que nous devons nous accrocher. Nous devons serrer la ceinture parce qu'il y a encore des turbulations. Nous devons serrer la ceinture parce que Jésus-Christ revient et le diable aussi, n'est-ce pas ? On voit encore de plus en plus son armée, on voit encore de plus en plus de démons pour combattre les vrais enfants de Dieu. Nous sommes arrivés à un temps là où on doit chercher l'intimité avec Dieu. On doit chercher ton intimité avec Dieu. Ne cherche pas les églises, ne cherche pas les hommes, cherche Dieu. Celui qui cherche les églises, celui qui cherche l'homme, il sera déçu. Là, c'est le temps où nous devons nous enfermer avec le Seigneur. Cherchez les seigneurs. De plus en plus chercher Dieu parce que le temps est compliqué, c'est dur. Mais Jésus nous donne la force. Il n'a jamais dit que ça allait être facile. Il a dit ils vous feront la guerre parce que lui aussi on a fait la guerre. Donc nous sommes en guerre mais nous avons déjà vaincu déjà c'est comment nous avons vaincu avec Jésus Christ. Notre Dieu, notre roi. Jésus est Dieu. Les gens ne veulent pas supporter. Et il y en a qui disent non, Jésus n'est pas Dieu. Ça c'est encore un autre histoire. Or que la Bible nous parle clairement des jeunes saporis que Jésus est Dieu. C'est lui les dieux tout puissants. C'est lui le maître. C'est lui. Il est tout. Il est Dieu. Mais les gens ne veulent pas les gens ne veulent pas supporter les gens ne veulent pas entendre justement que Jésus est Dieu. Les gens ne supportent pas ne supportent plus d'entendre que Jésus est Dieu. Les gens ne supportent plus entendre cela. Ils veulent entendre oui les bishops je ne sais pas qui. Mais entendre que Jésus est Dieu c'est dur c'est dur c'est dur mais Jésus est Dieu. La Bible nous parle justement de la divinité de Christ. Il est le Dieu véritable. Cette saine d'autrune n'est plus prêchée pratiquement. Aujourd'hui on nous parle de voyage aujourd'hui on nous parle d'être millionnaire on nous parle d'être champion on nous parle justement de beaucoup de choses mais on ne nous parle pas justement de l'enlèvement de l'église de se préparer mais l'église doit se préparer pour rencontrer son époux pour rencontrer son époux Jésus de Nazareth. On ne nous parle plus de ça et ça plaît à beaucoup de gens parce qu'ils aiment ça plaît à beaucoup de gens. Si on parle d'enlèvement oh non ils jugent les gens ils jugent les gens ils n'ont pas d'amour or c'est ça l'amour dire aux gens la vérité c'est ça l'amour l'enlèvement de l'église est proche regardez autour de nous discernons autour de nous regardez un peu autour de nous regardez les nations regardez l'église regardez les nations regardez Israël regardez justement ces trois horloges regardez l'état de l'église restons un peu dans l'état de l'église regardez un peu l'état de l'église les églises aujourd'hui c'est la danse on va danser on va transpirer transpirer on va danser on va transpirer on va se faire du bien on va se regarder on va se pointer la jeunesse va se pointer oui elle là c'est à moi lui là c'est à moi on va se pointer mais la vérité mais la vérité n'est plus annoncée pourquoi ? parce qu'ils ont peur justement de faire fuir justement la jeunesse parce qu'ils savent qu'ils vont ils ont peur les églises oh que Dieu nous sauve il y en a plein des jeunes là qui courent derrière justement les titres les titres les titres les titres les titres ils veulent être des apôtres ils veulent être des ils ont à peine trois ans de conversion ils veulent être des bishops des apôtres ils veulent déjà être dépasser à peine trois ans de conversion ils courent derrière les titres ou manie ça les a attrapés ça les a attrapés mais bien aimé nous sommes dans ces temps nous sommes dans ces temps où nous voulons des inventions les gens veulent des inventions oui mais regardez il y a un nouveau prophète qui est sorti là vous entendez pas ceux qui prêchent là oui il y a un nouveau il y a un nouveau serviteur là il est venu d'un tel il nous parle de ça oui il y a un nouveau il y a un nouveau mais quel nouveau qu'est-ce que la Bible nous dit Paul va dire quoi au Galate même si un ange même si un ange viens vous en même si un ange hein autre chose autre chose qui soit un thème frère et soeur même un ange mais regarde comment la plupart des chrétiens courent au jour oui on a reçu un tel prophète oui on a reçu oui il vient de tel pays on court il vient de dire oui il dit au jour d'aujourd'hui on doit oui on doit faire ce oui on doit on doit prier comme ça oui on doit on doit boire ça oui on doit on doit acheter ça on achète on doit acheter ces t-shirts là on achète là on aime on aime ces choses là les t-shirts on aime donc ça dit que les églises au jour d'aujourd'hui c'est devenu genre donc un lieu de rencontre on doit se faire du bien on doit préparer les beignets à la fin on mange les beignets après après les beignets après les beignets il y a des femmes qui vont vendre les palmes qui vont vendre leur ils vont faire leur business après dimanche prochain pareil on se fait du bien on aime on tend des choses agréables oh tiens tu es bien habillé oh tiens on aime ces choses les choses agréables on aime ça oh mais en tout cas ton tenue la jupe elle est pas mal en tout cas là on est là on est encouragé dans ces choses là et l'objectif c'est quoi donc toute la semaine on prépare ce qu'on va mettre dimanche d'après donc on sait déjà ce qu'on va mettre dimanche d'après donc nous sommes c'est ça nos églises la plupart de nos églises nous ne générisons pas tout nous savons que Dieu a un reste il y a des enfants de Dieu quelque part Dieu a un reste mais il y a beaucoup de faux aussi il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup qui veulent entendre des choses agréables les choses agréables c'est que les hommes ils aiment entendre des choses agréables qui leur fait du bien qui leur gonfle le coeur qui leur gueule de la vie ça gonfle oh mais tu sais pendant que tu prêchais oh là là j'étais vraiment dans mon état là en tout cas et là on aime on aime entendre des choses comme ça mais va dire un pasteur un pasteur qui s'est mal comporté va lui dire que mon frère tu t'es mal comporté par rapport à ça la Bible nous dit ce n'est pas ça va lui dire mais on aime seulement le bien aimé c'est un passage que nous lisons beaucoup ce passage là nous sommes dans ce temps un temps compliqué un temps compliqué 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 un roclin je ne sais pas je crois que tu as je vois toujours toujours dans ce passage là quand tu lui as encore plus bas tu vois en fait même des collaborateurs de Paul ont été séduits en fait ils ont abandonné dans 2 Timothée 4 verset 10 car Demas m'a abandonné ayant aimé le présent âge tu vois déjà à leur époque là ils étaient déjà chatouillés par les choses du monde et cet homme là qui côtoyait Paul qui avait vu en fait l'oeuvre que le Seigneur faisait au travers de Paul et bien cet homme là quand même abandonné la foi il est parti dans le monde et à combien plus fort aujourd'hui plus fort raison aujourd'hui là aujourd'hui c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe il y a des gens ils aiment le présentage ils aiment le monde tu vois les gens aiment le monde c'est incroyable les gens c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'ils veulent entendre des choses agréables et les choses agréables la plupart des choses agréables que quand tu leur poses la question c'est en fait c'est les choses du monde tu vois les choses du monde parce que les choses saintes ils ne les demandent pas ils demandent seulement des choses du monde c'est ça qui est agréable le présentage et beaucoup de gens aiment le monde c'est pourquoi quand on rentre dans des églises on retrouve le monde parce que les gens aiment ça les gens en fait les gens aiment d'un côté c'est comme si en fait ils ont une conscience qui leur dit bon d'un côté il y a Dieu qui existe voilà il faut que je suive Jésus Christ quand même parce que je suis chrétien et d'un autre côté il y a quand même le monde il y a aussi les amis il y a aussi toutes ces choses là qu'il y a autour l'âme s'amuser toutes ces choses oh non c'est pas un péché de danser mais il faut voir aussi les danses dans les églises mais c'est grave c'est grave oh non David aussi a dansé ah bon vous avez vu la danse de David c'était du dombolo on voit toutes ces choses qui sont rentrées dans les églises du coupé décalé on voit même des pasteurs qui se mettent aussi à danser mais c'est incroyable et les gens en fait voient ça et ces personnes là il y a personne qui se lève pour condamner ce genre de choses mais quand il y a des personnes qui se lèvent pour la vérité oh non ils sont comme ça oh non ils n'ont pas d'amour oh non ils condamnent seulement les gens oh non pourquoi en fait c'est la méchanceté en fait c'est la méchanceté qui anime ce genre de personnes parce que les gens ne veulent pas entendre des choses ils ne veulent pas entendre les choses saintes ils veulent seulement les choses qui leur fassent du bien qui fassent du bien à leur corps qui fassent du bien à leur être tu vois et c'est grave et c'est ce qui s'est passé avec Demas Demas qui a abandonné qui a abandonné Paul qui a côtoyé Paul tu te rends compte qui a côtoyé Paul de la grâce que Paul avait que le Seigneur avait déposé sur lui par rapport à l'oeuvre et cet homme là a abandonné Paul pour les choses du monde et c'est ce que nous voyons aujourd'hui nous voyons tellement de choses les gens en fait sont capables ils oublient en fait l'objectif la vie ils oublient que la vie gratuite que le Seigneur Jésus Christ nous a donnée ils oublient ça et ils vont faire leurs choses ils vont faire leurs trucs pourquoi pour assouvir leurs besoins leur soif charnelle tu vois ils vont faire des églises pour avoir de l'argent mais moi des fois je me dis mais Seigneur mais c'est grave mais c'est grave pourquoi faire pour eux je fais une église il y a des gens il y a des milliers de personnes qui viennent donc ils vont regarder l'argent derrière l'argent pour avoir quoi des jeeps pour avoir quoi des grandes maisons mais ils ne savent pas que leur durée de vie est limitée ils ont une date du toit et cette date personne ne s'y échappera frère personne ne va s'y échapper à cette date et tout homme tout homme sur la terre que tu sois noir que tu sois blanc que tu sois je ne sais autre ta couleur sache que tu as une date du toit et cette date du toit et cette date du toit seule Jésus Christ le sait toi et moi nous ne le savons pas mais Jésus le sait mais sache que tu passeras frère tu arriveras à cette date là et il faut te ranger maintenant c'est là qu'il faut te ranger frère c'est maintenant c'est maintenant il ne faut pas suivre les choses de ce monde il ne faut pas se sabiter aux choses de ce monde il ne faut pas suivre l'argent il ne faut pas suivre toutes ces choses resteront mais je ne sais pas mais quelle langue on va parler qu'est-ce qu'on va dire aux chrétiens pour qu'ils ouvrent les yeux qu'est-ce qu'on va dire frère qu'est-ce qu'on va leur annoncer qu'est-ce que nous leur annonçons la parole nous leur annonçons la vérité mais ils ne veulent pas entendre parler la vérité ils trouvent toujours quelque chose c'est vrai nous ne sommes que des hommes si tu te rapproches de moi tu verras que il a aussi quelques faiblesses oui frère parce que je suis un homme comme toi mais je me bats frère je me bats parce que je ne veux pas laisser place tout simplement à mon être je ne veux pas laisser place à mes envies je ne veux pas laisser place aux envies de la chair parce que nous ne sommes que des hommes frères et sœurs mais ce que le Seigneur fait en nous c'est qu'il nous donne tout simplement d'apporter sa parole pour que vous puissiez être éclairés que nous puissions être éclairés et beaucoup de gens ne veulent pas de cela mais au contraire les gens mais levez-vous aussi allez condamner ces personnes-là qui sont là qui pratiquent des arts c'est grâce la magie dans l'église les gens qui tuent la magie dans l'église et puis ces personnes-là ils parlent aussi librement et bien des gens qui sont là ils ne disent rien ils disent rien mais quand il s'agit de la vérité on leur annonce que Jésus-Christ est Dieu oh non c'est n'importe quoi on leur dit que mais Jésus-Christ est Dieu le baptême le baptême l'image en fait c'est l'image du baptême c'est aussi j'ai eu un débat comme ça avec une personne oh non le baptême tout ça mais l'image la parole de Dieu c'est Dieu qui nous purifie c'est la parole de Dieu qui nous lave frère et c'est ce genre de choses les gens ne veulent pas comprendre les gens ne veulent pas comprendre dernièrement j'ai eu encore un débat avec une personne comme ça c'était sur c'était ce sont des personnes qui prient en fait qui croient en fait selon 1 Corinthien 15 là-bas verset je crois 21 où on parle tout simplement du baptême de prier pour les morts tu vois ces gens de doctrine et j'ai eu affaire à ces gens ce genre de personnes et quand tu leur expliques le salut mais les gens ne veulent pas comprendre ils sont cloisonnés ils sont je ne sais pas quel esprit frère je ne sais pas mais que le Seigneur nous aide vraiment que le Seigneur nous aide et j'ai compris que c'est vrai que c'est tout simplement la prière et des fois lorsque nous évangélisons une personne peut ne pas vouloir t'écouter et ça me fait mal et lorsque la personne ne veut pas t'écouter tu dis mais t'as une bonne nouvelle à l'annoncer mais la personne dit laisse moi tranquille je ne vais pas entendre parler et ça me fait mal et des fois j'étais là j'étais attricé j'ai rentré chez moi je priais je priais le Seigneur je dis Seigneur rappelle toi parce que c'est toi qui dispose le coeur c'est toi qui dispose le coeur c'est toi qui a permis que nous puissions parler à cette personne et même si la personne ne nous a pas écouté Seigneur tu connaissais cette personne et tu continues dans la prière parce que c'est ça l'oeuvre même par rapport à l'évangélisation on aime aussi évangéliser on aime évangéliser mais on ne prend pas en fait mais après on rentre chez nous dans des préoccupations on oublie tout mais oh c'est une charge c'est aussi la prière dans la consécration de se rappeler des personnes à qui tu as parlé de les laisser entre les mains du Seigneur parce que le Seigneur c'est le Seigneur qui a permis il n'y a rien c'est Dieu qui crée toute chose et il n'y a pas de hasard avec Dieu si Dieu a permis même de dire à une personne Jésus t'aime et que la personne a dit ah merci mais il faut penser aussi à cette personne dans la prière et on prend beaucoup de choses de Dieu à la légèreté et c'est la légèreté qui est rentrée même dans nos églises la légèreté les gens en fait prennent l'oeuvre de Dieu avec légèreté ils servent Dieu avec la légèreté et ça aussi c'est grave donc on doit vraiment se rendre compte et ce soir nous aimerons tout simplement interpeller les gens les réveiller les ouvrir aussi les yeux par rapport à la parole de Dieu de leur dire que voilà il faut qu'on se lève il ne faut pas qu'on tombe dans la distraction il ne faut pas qu'on tombe même si on nous accable l'ennemi se lève contre nous il ne faut pas qu'on tombe celui qui en nous est plus grand que ceux qui sont dans ce monde frère on ne doit pas se laisser abattre on ne doit pas se laisser en fait faire avoir par les choses de ce monde comme des masses on ne doit pas tout simplement abandonner la foi pour les choses de ce monde parce qu'en sachant que nous avons une dot du toit qui nous attend nous savons qu'il y a l'enlèvement nous savons qu'il y a aussi une mort qui nous attend aussi frère de plus en plus plus tu fêtes ton anniversaire sache que tu te rapproches de ce jour là de ce jour où c'est fixé que tu pars que tu quittes ce monde et le Seigneur Jésus Christ tout simplement ah non c'est une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle c'est seulement la vie et la vie c'est seulement en Jésus Christ c'est pas ton pasteur c'est pas ton prophète c'est pas ton frère c'est pas ta mère c'est pas ta soeur mais c'est en Jésus Christ seul Jésus Christ seul c'est ça le cadeau de Dieu et j'appelle ça le cadeau parce que c'est la vie l'homme aime la vie nous aimons la vie nous aimons la vie on ne doit pas se cacher on aime vivre frère si on dit à une personne tu vas mourir ici la personne va réfléchir on va te couper la tête ici même si la personne est chrétienne parce qu'on aime la vie et Jésus Christ connaissant cela il nous a tout simplement donné la vie la vie éternelle il a dit celui qui croit en moi même s'il meurt il vivra voilà le cadeau de Dieu et c'est ça que nous annonçons nous vous annonçons pas que vous venez à Jésus Christ vous serez des hommes les plus riches nous vous annonçons simplement venez à Jésus vous aurez la vie éternelle et la vie c'est en Christ frère parce que comme je le dis je le répète encore que nous avons une date butoir frères et sœurs qui nous est fixée à chacun de nous chacun de nous frères et sœurs personne n'y échappera frère c'est pourquoi nous devons prendre conscience toi qui m'entends tu es chrétien tu sers le Seigneur tu es là tu vis des moments difficiles des moments compliqués des fois à tel point où tu sens que ta tête elle va craquer tellement les combats ça te dépasse je te dis aujourd'hui tiens fort tiens ferme tiens ferme n'abandonne pas nous sommes ensemble tu n'es pas seul là où tu es tu n'es pas seul nous tous nous vivons ce genre des choses où les soucis nous accablent mais nous savons que nous avons Jésus Christ je t'encourage je t'encourage ce soir de persévérer de creuser encore avec le Seigneur de rentrer encore en intimité avec lui parce qu'il n'abandonne pas frère même si tu es accablé il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis parce que Jésus Christ est là et tu as la vie et cette vie c'est en Jésus Christ que Dieu soit béni gloire à Dieu en tout cas je pense que le message vraiment est passé nous voulons nous encourager nous le premier vraiment à chercher encore le Seigneur et je crois que Roquelin je pense que le message que le Seigneur nous a mis à coeur ce soir je pense que c'est passé en tout cas soyons encouragés nous 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 voulons pas blesser les gens n'est ce pas nous voulons simplement dire la vérité nous condamnons pas les gens mais nous condamnons justement l'oeuvre des ténèbres parce que nous avons un problème avec le ténèbre ce que nous voulons pas c'est le péché des ténèbres mais nous nous aimons tous les hommes l'amour de Dieu et puis nous voulons que nous tous n'est ce pas nous pouvons aller au ciel monter au ciel voilà notre message de ce soir c'est chercher encore de ne pas justement s'attacher justement à ces choses de la terre de vouloir entendre les choses du ciel voilà mes bien-aimés je pense que notre exhortation prend fin maintenant merci merci à vous et au revoir au revoir merci à vous merci à vous merci à vous